C'est d'abord un sentiment de fierté qui nous anime, nous jeunes universités, de pouvoir recevoir le secrétaire général du CAMES. On est en train de savoir que le CAMES c'est non seulement un outil d'intégration mais c'est un outil de promotion de nos enseignants-chercheurs dans les différentes universités qui composent cet espace CAMES. Je crois que nous en sommes à 18 universités, c'est beaucoup, c'est assez aussi pour pouvoir véritablement former une communauté. Donc recevoir le secrétaire général qui nous fait l'amitié et qui nous fait honneur, c'est pour nous un acte de foi. Et par conséquent, je pense que les collègues le ressentent avec moi, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de satisfaction que de voir par sa présence véritablement faire le constat qu'il n'y a pas de petites universités. Il n'y a que des universités qui composent l'espace CAMES. Et donc partant, nous nous sentons ragaillardis, nous voulons, comme je le disais tout à l'heure, véritablement nous armer davantage d'outils pour compétir, pour boxer dans la cour des grats. J'ai les moyens de chercher. Nous avons d'abord les moyens humains, nous avons les moyens intellectuels, ce qui reste sont les moyens financiers. Les moyens financiers, nous allons les chercher, mais nous sommes persuadés, et le secrétaire général du CAMES en a dressé un tout petit peu le constat, savoir que ce qui fait défaut dans notre espace, c'est des budgets dédiés à la recherche. Au-delà de l'enseignement, l'activité d'enseignement que nous faisons, ce que nous évaluons en général pour la promotion des collègues, ce sont les résultats de la recherche. La recherche, elle a besoin d'être arrimée à un budget porté par les institutions. Et c'est là peut-être le talent d'agile de nos institutions universitaires, mais nous allons nous battre. D'ailleurs, c'est au secret de Paul Chinelle de dire aujourd'hui que ce qu'on demande aux universités nationales, c'est de prévoir une rubrique dédiée à la recherche. Même si elle doit s'analyser en termes de ligne de crédit, il faut que cette ligne soit quand même visible. Et c'est ce que nous allons faire. Alors là, je crois que vous plaidez à des convaincus, parce que nous avons depuis le début, il y a cela quelques mois, fait le tour de la ville de Zéginchor. Et nous avons rencontré M. le maire pour lui dire, un, que l'université de Zéginchor doit être visible. Pour nous, la visibilité, le secrétaire général a parlé de la communication, la communication, il a relevé, doit être multidirectionnelle. Nous avons dit qu'en arrivant à l'aéroport, on ne sait pas que Zéginchor est une ville universitaire. Il faut qu'elle le soit, par la visibilité, par une pancarte qui dit Zéginchor, ville universitaire. Nous avons aussi dit qu'il faille que l'université sorte de temps en temps de son domaine pour qu'il y ait des grandes manifestations. Par exemple, aujourd'hui, on aurait dû faire au centre-ville cette conférence du secrétaire général du CAMES dans un auditorium. Si on était dans une période de cours, on allait arrêter les cours. C'est vrai qu'on a besoin des étudiants pour qu'ils entendent aussi d'autres sons de cloche dans ce que nous faisons. Mais on aurait aimé voir les autorités municipales, civiles, mais aussi militaires, entendre le secrétaire général. Parce qu'on a le sentiment que c'est une affaire d'universitaire. Or, l'université, c'est aussi le service à la communauté. L'université, c'est aussi le pilotage de projets qui concernent les acteurs que sont les collectivités territoriales, le secrétaire général, la roulée. Et ça, c'est avec eux, ensemble, qu'on peut le faire. Donc, nous avons conscience en ce qui nous concerne que cela est possible. Il suffit simplement de s'asseoir pour, par des protocoles, arriver à mettre cela dans des documents pour qu'on fixe les obligations des partis pour porter les projets. Ailleurs, généralement, je prends le cas de Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville qui produit du vin. Mais il y a un master, justement, à la faculté de droit de Bordeaux, qui vise à promouvoir le vin. Et il y a un financement de la ville de Bordeaux pour ça. C'est ici, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais il y a beaucoup. Vous avez parlé de l'environnement. Il y a les mangues, la production d'un accordier. Bref, il y a toute une panoplie de produits pour la production desquels l'université peut apporter son savoir et son savoir-faire. Donc, nous, nous sommes très ouverts à une forme de coopération qui permettrait de valoriser le potentiel agricole de la région. Mais le potentiel aussi, c'est le potentiel forestier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une région où il y a, et le secrétaire général aura l'occasion demain de découvrir, où il y a quand même des forêts. Et ça, ça mérite d'être valorisé, ça mérite d'être protégé. Il y a des espèces qui risquent de disparaître si rien n'est fait pour les protéger. C'est autour de tous ces problèmes que nous pouvons nous asseoir et proposer quelque chose aux collectivités locales, à commencer par la mairie. Sous-titrage Société Radio-Canada